Alors en fait, moi je travaille qu'avec la pêche locale, j'ai un partenariat avec la pêche locale cannoise, donc la prudomite de cannes. Je fais la soupe de poisson tous les matins, uniquement avec les poissons issus de la prudomite de cannes. Donc en fait, elle est faite sur place, donc le matin je prends le poisson, je prends mes petits légumes, je fais ma recette. Donc c'est vraiment la soupe du jour, voilà, c'est vraiment la soupe du jour. Après la kermesse aux poissons, nous voici à la cuisine cannoise en fait. Gros récidivé alors. C'est pas une récidive, c'est la suite logique d'un livre que j'ai écrit sur la cuisine cannoise. Pourquoi ? Parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de cuisine cannoise. Et je suis parti du principe que Cannes a un terroir, Cannes est surnommé le village international, donc il a forcément des terres de culture. Et je me suis dit que si Nice a sa cuisine niçoise, Marseille a sa bouillabaisse, Antibes a sa tomate antiboise, pourquoi Cannes n'aurait pas sa cuisine puisqu'elle a un terroir, elle a une vallée qui s'appelle la vallée de la Sianne, et il y a des producteurs, il y a des maraîchers, on a une baie avec des pêcheurs, de la prudomie de pêche de Cannes, et tout ce qu'il faut pour faire des recettes cannoises. Coco, coco, fleurs parmi les fleurs de courgettes. Ça c'est très gentil, mais c'est plus une jeune fleur. Bien fraîche sous la rosée du matin ? Oui, tout à fait, avec un peu de champagne à midi. Coco, vous vous préparez ces fleurs de courgettes, quelle est la bonne saison pour les fleurs de courgettes ? Ça va de mi-mars, fin mars, jusqu'en fin octobre. Plein champ, et local, vraiment cultivé ici. Le Pégomas, c'est juste à côté, chez M. Barberis, qui me livre tous les matins. J'ai appelé ça la cuisine cannoise en fait, c'est-à-dire que les gens sont invités à aller dans les restaurants qui sont répertoriés dans un petit guide, c'est le guide des participants, et pendant une semaine, les chefs s'engagent à faire un plat, ou deux plats, ou trois plats, ou un menu complet, ou une formule cannoise, c'est-à-dire fait exclusivement avec des produits cannois, maraîchers, poissons, etc. L'origine de la cuisine cannoise, c'est la cuisine de grand-mère, c'est la cuisine des pêcheurs, les femmes de pêcheurs faisaient une bouillabaisse, alors bien sûr, comme tout territoire, canne a aussi sa bouillabaisse, et la particularité de la bouillabaisse cannoise, si vous demandez aux femmes de pêcheurs, c'est qu'à la fin, quand ils coupent le feu, la bouillabaisse, quand on baisse le feu, ils rajoutaient des filets d'anchois crus au-dessus pour créer un léger fumée supplémentaire par rapport aux poissons qu'ils avaient pêchés. Ça, c'est, on peut dire, de la cuisine typiquement de canne. Ah ben, on ne peut pas faire plus cannois, la soupe, elle vient de la mer, qui n'a même pas 100 mètres ici le porc, elle est ramenée ici, elle est cuisinée ici, elle est vendue ici, sur canne, au marché Fortville, donc plus cannois que ça, ce n'est pas possible. On trouve chez certains restaurateurs, effectivement, à la période des oursins, on trouve les oursins en émulsion de châtaigne, enfin chacun les prépare à leur façon. Alors aujourd'hui, je vous fais déguster une de nos spécialités, c'est donc les oursins des îles de l'Erinse, avec une petite émulsion à la châtaigne, voilà, donc de la pêche locale, les oursins. C'est une recette qu'on a mise au goût du jour il y a à peu près 10 ans, donc avec cette émulsion de châtaigne, avec le côté un peu philosophique de la châtaigne, parce que la châtaigne, quand elle a encore sa cosse, elle ressemble beaucoup à l'oursin en fait, donc voilà, c'était un petit clin d'œil poétique et gustatif. Là, c'est la cuvée Saint-Pierre, et donc c'est un des vins qui est produit sur l'île Saint-Honora, donc qui est notre plus proche voisin en domaine vide-nicole. Quel sépage ? Alors là, essentiellement de la clérette, donc c'est ce qui fait son originalité, et donc ça va très bien, parce qu'il y a une petite fraîcheur, il y a une petite tension en fin de bouche qui va très bien, donc justement sur l'oursin. Qui sont les participants de cette sixième édition ? Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ce sont les chefs qui ont l'habitude de cuisiner le frais, le local, tout ce qui est fait maison, donc c'est des chefs étoilés, c'est les disciples d'Escoffier, c'est les mettre au restaurateur, et comme par hasard, j'ai une cinquantaine de chefs qui suivent cette philosophie-là, et ils inventent des recettes canoises. 50 chefs, ça veut dire 50 restaurants ? 50 restaurants, oui, qui font de la cuisine canoise, qui font du local, qui font du frais, du fait maison, c'est la tendance, et c'est la volonté souvent des consommateurs à l'heure actuelle de manger d'une façon plus saine que d'acheter des produits préfabriqués ou des produits étrangers. C'est toute une technique, le feu de bois ? Assez technique, c'est un coup à prendre, c'est vraiment artisanal, c'est fait sous les yeux des gens, à l'instant T, et ça, ça plaît beaucoup. Mais la soca, c'est pas de calme ? Ah non, la soca, à la base, c'est même d'Italie. Eux, ils appellent ça la farinata, et c'est arrivé sur Nice il y a plus d'un siècle, et c'est vraiment resté ancré sur Nice, c'est la spécialité niçoise par excellence, qui ensuite s'est vraiment répandue du sud. On la trouve maintenant de Menton jusqu'à Cannes, même Antibes. C'est quoi le secret d'une bonne soca réussie ? C'est de voir un client qui la mange et qui a le sourire. C'est comment cette soca ? C'est excellent, c'est excellent. A chaque fois que je viens au marché Bourbine, c'est ce que je prends en premier. Alors plus précisément, c'est uniquement de la farine de pois chiches, de l'huile d'olive, de l'eau et du sel. Tout simplement. Et un peu d'amour. Beaucoup d'amour. Chacun est libre de faire le plat qu'il veut, de créer ce qu'il souhaite, et il y a des plats qui passeront peut-être à la posterité, canoises ! Le suc étan. Meringue moelleuse aux amandes, ça s'appelle un succès. Crème parfumée à la verveine, et fraise gariguée. Michel Ernest, voilà, de la maison Ernest, qui est à Cannes depuis 1936, que mes grands-parents ont fondé, mes parents ont développé, et moi-même continué, et mon fils continue après moi. Donc une sacrée institution canoise. C'est une sacrée institution canoise, où on a toujours travaillé dans la constance, et dans la qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada